Bonjour, c'est Lionel du blog lejeurdecarina.com. Bienvenue dans cette vidéo, apprendre l'ocarina. Alors dans cette vidéo, on va apprendre une nouvelle note qui est le LA et on va voir à la fin un nouveau rythme qui est la note ronde. Avant toute chose, on va voir cette nouvelle note le LA. Vous savez, on avait le SOL avant qui se joue en levant tous les doigts de la main droite. Le LA, lui, se joue en levant le doigt suivant qui est l'annulaire de la main gauche, ici. Le petit doigt de la main gauche est la seule exception qu'on ne lève pas dans l'ordre. Ce sera le dernier doigt qu'on enlève de l'ocarina. Tous les autres doigts se lèvent dans l'ordre. On avait appris DO, RÉ, MI, FA, SOL, maintenant on a le LA, avec, comme vous l'avez dit, la seule exception, le petit doigt de la main gauche qui reste sur l'ocarina. Donc déjà, on doit s'entraîner à bouger l'annulaire tout seul. Quand on bouge que l'annulaire, ça peut poser des problèmes. C'est une difficulté dans le maniement des doigts. Donc déjà, bien s'entraîner à bouger le doigt tout seul. Ça, on peut dire les notes SOL. Donc LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL. Et maintenant, vous pouvez bien entraîner, vous pouvez arriver à bouger le doigt convenablement, s'entraîner en jouant. On va le jouer quelques fois, juste faire SOL, LA, SOL, LA. On y va. Voilà. Quelques SOL, LA. Pour entraîner ça, on va bien, et cet exercice, on va jouer simplement SOL, LA, successivement, pour bien s'entraîner à bouger le petit doigt tout seul. On va s'entraîner, on va faire un autre exercice. On va jouer toutes les notes. On va partir de DO jusqu'au LA. On va pas redescendre tout de suite. On va arriver jusqu'au LA, on va refaire SOL, LA, et ensuite on va redescendre. On y va. C'est un morceau assez long. N'hésitez pas à reprendre votre souffle entre temps. Alors, faire une fois, en prenant notre souffle quand on arrive au milieu. On y va. Voilà. Donc voilà, un exercice. Donc, bien s'entraîner pour apprendre à bouger le doigt tout seul et à prendre aussi les notes. Ce que vous pouvez faire aussi, comme il y a pas mal de notes, c'est répéter les notes sans les jouer. Simplement avec les doigts. Donc, prendre son ocarina et dire les notes à voix haute. Do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do. Pour bien assimiler quelle position de doigt correspond à quelle note. Puisque, quand on les entraîne, on peut les jouer l'une après l'autre sans trop savoir ce qu'on joue. En revanche, quand on joue un morceau, il faut savoir exactement quelle note on joue. Il ne faut pas avoir à réfléchir. Il faut donc bien assimiler quelle position de doigt correspond à quelle note. Pour ça, entraînez bien la position des doigts en utilisant les notes à voix haute pour bien assimiler quelle position de doigt correspond à quelle note. savoir, bon, là j'ai un sol, là c'est un la, là c'est un mi, fa, un ré, un do. Et comme ça, vous pouvez jouer n'importe quelle note. Simplement en sachant que je dois jouer un mi. vos doigts seront mi, je suis comme ça, sol, a, comme ça, et bien enregistrer ça et le répéter plusieurs fois. Voilà. Donc, avec cette note, on verra dans une prochaine vidéo un nouveau morceau. Mais là, ce qu'on va voir c'est un nouveau rythme. Donc, vous voyez, on avait la noire, l'accroche et la blanche. Et maintenant, on rajoute la ronde. La ronde, eh bien, c'est l'équivalent de deux blanches ou quatre noires. Elle vaut donc quatre temps. On va l'entraîner à la jouer sur une ronde complète avec un do. Une note qui est longue. Les rythmes, toujours bien s'entraîner au maître non. On va faire un exercice. On va entraîner le la. Et on va entraîner les différentes notes. Donc, on va commencer par faire des noires. On joue au sol et le la avec des noires. Puis une ronde de chaque. Puis, re des noires. On y va. On peut faire également le même exercice avec des croches. On joue en deux fois deux noires. Puis deux fois quatre croches. On y va. On va leur faire une fois avec des noires. On y va. On va entraîner différents rythmes. Avec un métronome. Très dessus. De les choses justes. Donc, bien entraîner ces rythmes. Bien entraîner également les notes. Pour aussi bien les jouer qu'à les dire. Pour bien les mémoriser. Et entraîner ça convenablement. Ce que vous pouvez faire aussi comme exercice. C'est vous entraîner à jouer le la. De différentes façons. Donc. On avait passé. Les notes. En faisant do, ré, do, mi. Vous pouvez le faire avec le la aussi. Vous êtes en train de faire le do, la. Mi, la. Et sauter des notes. Pour entraîner à jouer le la. Pour entraîner à jouer le la. A différents moments. C'est ce que vous pouvez. Entraîner cette note. Entraîner ce rythme. Entraîner tout ce que vous savez déjà. Et dans la prochaine vidéo. Et bien. On verra. Un nouveau morceau. Avec le la. Bon voilà. Une petite vidéo. Cette vidéo. Cette vidéo de reçoit en complément. Mon guide. Comment bien choisir son ocarina. En cliquant. Sur la bannière qui s'affait juste là. Et puis. Je vous dis. A bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Pour un nouveau morceau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et cliquez sur le chat.